Qu'est-ce que je pourrais croire au messager de Dieu ? Aux prophètes et à sa mission, certains pour pouvoir faire en sorte qu'on y croit, commencent par les miracles qui devraient faire penser que cela est. Et pourtant il y a à mon sens deux choses qu'il faut faire pour s'apprécier. La première des choses c'est vraiment d'entrer en communication avec sa vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître sa vie. Moi encore une fois, quand j'ai écrit la vie du prophète, j'ai découvert pour moi-même au moment de l'écriture des pans entiers d'une nouvelle attitude qu'il fallait avoir vis-à-vis du prophète. Le caractère ordinaire de l'être est extraordinaire du message. Ça, mais le caractère très simple, très ordinaire de l'être est extraordinaire du message. Alors, une des choses qui pour moi est importante, il faut entrer dans la vie du prophète pour comprendre sa mission par deux voies. Il y a une voie, elle passe par le Coran. Et le Coran, pour les musulmans, c'est en fait le miracle de l'islam. Le texte lui-même a quelque chose de tout à fait particulier. Je le dis souvent, il y a des femmes qui sont entrées, des femmes et des hommes qui sont entrées dans l'islam par la force du texte, même parfois dans la langue étrangère. Je dis ceci parce que, par exemple, celui dont je parlais tout à l'heure, Youssef Islam, il est rentré, il est venu à l'islam par la force du texte. Alors, le texte parle et il est évident. Le texte nous dit que vous ne pourrez pas produire un texte aussi beau que celui-ci. Il dépasse la capacité humaine. Donc, vous avez ceci. Et d'un autre côté, vous avez la vie du prophète Ressalim et ses étapes et de ce qu'il a été, de la façon dont il s'est comporté et qui mettent en évidence l'application. Et je pense que ces deux voies-là se complètent. On doit y venir avec la raison et puis on doit laisser parler son cœur. Parce que c'est aussi important de connaître les faits mais d'être en sympathie, en empathie avec le prophète Ressalim. Alors, on ne peut pas imposer à quelqu'un la foi et on accède au prophète Ressalim et à sa mission par un acte de foi. Raison pour laquelle les shahada, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'islam. Et la shahada qui nous fait rentrer dans l'islam, elle est pendée sur deux actes de croyance. Le premier, c'est l'unicité d'Allah et le deuxième, c'est qu'il est son messager. C'est quand même que le prophète Ressalim est le messager d'Allah. Et donc, c'est un acte qui est... Et là, pour venir dans cette rencontre-là, c'est de rencontrer l'être et puis de faire attention à ce qu'il a constitué. Effectivement, tout ce qui a été sa vie avant d'être le messager, cette attitude de s'éloigner des hommes. Et ce qu'il a dit, de s'éloigner des hommes, de cet exil et puis ensuite de cette recherche et de ce que l'islam nous a apporté. Et puis, même si on ne juge pas toujours l'arbre à ses fruits, il y a quand même des fruits qui proviennent de certains arbres. Et que la tradition musulmane, dans sa vérité, aujourd'hui, dans ce qui a été dit, que ce serait la dernière des révélations, qu'il ne se passerait rien en termes de révélations après et qu'elles synthétisent le message universel de toutes les religions, ça, c'est ici, c'est dans cette présence-là. Donc, une meilleure étude de la vie du prophète à ce que cela, et pour moi, c'est la meilleure introduction à l'islam. Donc, aujourd'hui, on me demande quelle est la meilleure introduction, le livre de la meilleure introduction à l'islam. Je crois que c'est la vie du prophète à ce que cela. C'est le bon moyen d'entrer dans l'application concrète des enseignements, puis de remonter au principe, monter de leur application au principe. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada